hello j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour ce nouveau vlog alors ça fait un moment que j'ai pas filmé pour le vlog en fait j'ai filmé en vérité j'ai filmé plein de clips mais en fait ce que j'ai filmé ça ne me plaisait pas et j'avais pas envie de le mettre donc voilà je vais faire un petit update de l'ensemble des clips qui étaient prêts dans cette petite vidéo donc nous sommes le 11 juin voilà qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé depuis alors il s'est passé que depuis la dernière fois j'ai reçu mes suncatcher je suis pas à 100% satisfaites de la qualité parce qu'il y en a certains où il ya des heures de mini défauts alors ça gêne pas à l'utilisation c'est juste que vraiment quand on regarde de très près c'est pas parfait à 100% alors je sais pas si chez d'autres c'est la même chose mais en tout cas je pense pas que je recommanderais chez ce fournisseur donc je vais peut-être vous les montrer d'ailleurs donc il se présente comme ça voilà ils sont super beaux je suis trop contente parce que c'est moi qui ai tout dessiné donc je peux dire que c'est moi qui l'ai fait mais voilà il y a des genres de petits traits sur le plastique je sais pas je suis un peu je suis un petit peu déçu je regarde si c'est sur tous mais faut que je fasse du coup un mail aux fournisseurs pour voir si c'est normal ou pas mais bon du coup je les ai quand même ils seront donc mis à la vente sur ma boutique donc je pense que si ceux qui ont des défauts seront mon dieu à un prix moins cher mais en fait ça gêne en rien puisque j'ai testé le jour sur ma fenêtre et effectivement ça marche très bien il ya plein de défaits arc-en-ciel un espèce de cercle avec des traits défaits arc-en-ciel c'est très très joli voilà donc ça qu'est ce qui a eu d'autre je me suis acheté une plastifieuse pour en faire des marque-pages donc c'est ce que je vais faire là actuellement j'ai imprimé une de mes aquarelles pour voir donc voilà au niveau de la boutique normalement ça devrait ouvrir fin juillet voilà donc j'ai une date mais je l'annoncerai que quand ça sera un mois de date à date mais normalement fin juillet c'est ouvert parce que je serai en vacances et comme ça j'aurai le temps de bien m'en occuper j'ai préparé ma boutique sur Etsy je me tâte quand même faire mon site mon site perso je vais voir je vais essayer de le préparer de le paramétrer mais ouais c'est vrai que Etsy prennent des frais alors je m'attendais quand même à des frais un peu plus élevés mais au final on a le calcul de mes prix ça va ça ne fait pas monter trop trop les prix donc c'est parfait après c'est vrai que c'est très pratique Etsy parce que voilà c'est une plateforme tout est prêt pour vendre mais c'est pas mon site quoi donc voilà qu'est ce qu'il y a d'autre et ben je sais plus je sais plus cet après midi j'ai enfin cet après midi alors fin d'après midi j'ai commencé à faire des impressions de mes formats à 5 mais j'ai un problème avec mon imprimante je vais essayer de vous montrer voilà c'est aussi vous montrer que la réalité ça se passe pas toujours bien mon imprimante donc là elle a très bien imprimé et là elle a décidé qu'en fait elle allait attraper le coin du papier et du coup ça la tête d'impression en fait passait dessus donc avec clac 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 et du coup ça m'a décalé mon impression donc là sur les deux j'en ai qu'une de moi voilà on adore et puis sur celle-ci donc là c'est une nouvelle affiche que je viens d'imprimer pour test je la trouve pas trop mal franchement et en fait c'est bien parce que les affiches en général c'est des tests et du coup s'il ya des défauts je les garde pour moi et là il ya un petit défaut il ya un petit défaut d'encre rose parce que je pense que voilà quand j'ai imprimé ça ça va bavé mais sinon voilà c'est une affiche constellation donc j'ai fait les fonds à l'aquarelle et après l'intérieur avec les constellations c'est fait sur l'ipad je trouve que ça fait super bon donc réalise moi ce que vous en pensez mais je pense que je vais là la proposer pour la boutique par contre je pense que ça c'est que du format à 4 parce que à 5 il faut que je teste mais ça va après ça fait trop petit genre par contre à 6 non ça sera pas possible mais voilà donc c'est des impressions fine art donc sur du papier de très haute qualité donc voilà on dirait des vrais aquarelles je sais pas si vous verrez mais on voit les détails du papier de l'eau et tout donc c'est très très beau en fait je me suis fait une réflexion des réflexions ces derniers temps par rapport à ce que je voulais faire pour la boutique parce qu'en fait quand j'avais l'idée de faire cette boutique l'idée c'était de faire plein d'articles de papeterie voilà faire des designs originaux et après les dérivés en blog ou en stickers etc voilà et en fait je me dis que plus ça va plus j'ai envie de faire enfin de me recentrer sur la création en fait faire plus des créations uniques des aquarelles uniques et et pas faire que des reproductions en fait voilà j'aime bien voilà faire des affiches et tout c'est cool mais je me rends compte qu'en fait ce qui me fait le plus c'est créer c'est peindre et en fait on passe vachement pas je passe vachement pas à réfléchir à quoi faire et au final c'est pas en fait donc je pense que je vais je vais affiner un petit peu mon truc mais je pense voilà proposer plus des lunes par exemple personnalisées ou des lunes en version uniques en version originale voilà il n'y aura pas de quand je vais faire par exemple une série de cinq lunes il n'y en aura pas une qui ressemblera à l'autre donc en fait je pense que je vais essayer de faire ça j'ai envie de proposer aussi pourquoi pas des thèmes alors je sais pas comment on dit au pluriel je sais pas si on dit un thème astral des thèmes astral des thèmes astral des thèmes astral des thèmes astral personnalisés à l'aquarelle donc ça ça peut être tout j'en ai fait j'en ai déjà fait pour mes proches donc je sais que ça va très très bien quand c'est un cas de réseau et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et que je me sens de faire donc voilà j'ai pensé à ça ces derniers temps donc vous me direz vous si ça va si vous avez déjà acheté des oeuvres comme ça un peu unique ou qu'est ce que vous en pensez voilà ça peut être cool de avoir votre avis là dessus mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire voilà me recentrer sur la création et la peinture parce que ben voilà c'est ce qui me plaît le plus en fait je pense que c'est tout pour aujourd'hui là je vais préparer mes marque-pages on va les préparer ensemble j'aimerais bien essayer de pas faire un vlog avec cinquante mille clips qui soient tournés sur plusieurs jours parce qu'en fait je n'arrive pas à faire le montage c'est trop pénible déjà j'ai un problème j'arrive pas à j'arrive pas à mettre les vidéos sur mon ordinateur je ne sais pas depuis que j'ai changé de portable il n'y a rien qui va donc voilà si le vlog pouvait durer 10-12 minutes ça serait très très bien et que j'en fasse un un peu plus tard mais je dis toujours ça et il n'y arrive pas donc voilà bon allez j'ai assez parlé je voulais hello donc on se retrouve on est quel jour samedi je filme parce que là parce que là il faut que je lis pour ça que j'en peux plus je me prends la tête avec mon imprimante depuis deux heures alors mon imprimante a décidé depuis quelques temps je sais pas si vous allez voir de me faire des traces d'encre dans les coins de mes impressions voilà donc en plus je le vois quand je fais sur mon beau papier fine art pour finaliser mes impressions pour les mettre aux emballés pour ma boutique du coup j'ai plein de traces j'ai tout nettoyé tout je pense que ça vient je pense que ça vient du papier parce que j'ai essayé un papier mat classique ça le fait pas et quand je mets mon papier ça le fait alors qu'avant je n'avais pas ce problème puisque j'ai des illustrations qui sont prêtes et elles ont été imprimées nickel donc ça m'énerve ça m'énerve j'ai envie de tout casser parce que je n'arrive pas à résoudre ce problème donc là je viens là parce que ça m'énerve pour ça et je voulais voir juste un truc je voulais juste couper le bord pour voir mais c'est vraiment pénible de chez pénible je comprends pas en fait je comprends pas trop le délire de l'imprimante là ce qui m'énerve c'est que si je coupe le bord ça me fait pas une impression à 4 points positifs dans ce blog je voulais vous montrer ça je sais pas si je l'ai fait dans le clip d'avant mais je sais pas si je vous ai montré si je vous ai montré je couperai j'ai fait une petite commande aquarelle pailleté sur Sparks aquarelle voilà comme ça du coup ça fait je sais pas combien de mois que je suis abonnée sur Instagram je vois ces paillettes je me dis ohlala qu'est-ce que c'est beau et tout bon bref je me suis dit pour des lunes mes lunes ça serait très bien donc hier j'ai testé et effectivement alors ouais bon je sais pas si ça rend bien justice ces vidéos mais on voit qu'il y a des reflets voilà ça c'était un test un peu j'ai pas pris mon papier mon beau papier d'habitude vous vous souvenez bien que j'allais me boucler voilà après donc voilà j'ai pris sur mon papier 100% coton et et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc voilà je suis trop fan je regrette pas du tout avoir acheté d'avoir acheté ces appareils alors là on verra un peu au moins bien j'ai essayé sur du papier noir bon voilà on voit que c'est une lune ma fille la vue elle m'a dit je la vue je la vue c'est violet j'adore donc j'ai dit ok je te l'encadrerai et voilà mais du coup ça va être pas mal parce que je me dis je vais pouvoir faire des créations originales enfin uniques et du coup pour les personnes qui voudront les acheter en fait vous aurez des reflets dans vos lunes et ça sera trop trop beau donc voilà mais du coup il faut que je rachète des blocs de paviers parce que là en plus j'arrive à court bientôt là de tout et voilà sinon donc point boutique point boutique à part ce problème d'impression tout va bien j'ai toujours pas trouvé la motivation de faire les mes emballages pour les suncatchers en fait je dois faire un support en format carte postale 10 par 15 pour pouvoir enfin poser le le suncatcher dessus en fait je dois faire mon packaging tout simplement et donc pour pouvoir le mettre dans un petit emballage plastique pour le fermer et j'ai toujours retrouvé la motivation de faire sinon moi globalement en fait je fais plus je fais plus trop trop de choses pour la boutique c'est à peu près bon à part qu'il faut que je paramètre un peu un boutique et la boutique Etsy que j'ai créé il y a pas longtemps donc voilà c'en est là là c'est plutôt prise de tête avec avec les machines donc c'est pas c'est pas fun voilà mais bon c'est pas toujours fun il faut quand même en parler parce que bah je sais pas les gens peut-être qui s'imaginent que c'est tout beau tout rose en fait on a on a des problèmes dans tout ce qu'on fait comme tout le monde donc voilà bon du coup je vous laisse et j'espère vous retrouver plus tard en vous disant que mon problème est résolé merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501